Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une petite vidéo et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Dans cette vidéo, je vais vous motiver à faire un peu de sport, bien que moi-même je ne sois pas une très grande sportive. Ensuite, je vais avec vous me faire les soins du visage, puis je vais passer au marché. Et on va regarder ensemble quelles sont les tendances ou les prix pour la préparation de la rentrée scolaire. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de regarder la vidéo jusqu'à la fin, et de surtout me laisser un like et un commentaire avant de partir. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de deux filles, je vis au Cameroun à Yaoundé. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien de maman. Sur ma chaîne, je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuces, organisation, rangement, les bons plans, comment gérer son budget. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ma chaîne, je partage avec vous la vraie vie. Je partage avec vous le lifestyle Cameroun. Comme je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, j'ai pris plus de 7 kilos. Et ces 7 kilos là, vraiment, je suis consciente qu'il y a la nourriture dedans en grande partie. Et il y a beaucoup la sédentarité. La nourriture parce que les mamans, on est souvent appelé à manger les restes de nourriture des enfants parce qu'on se dit une toute petite quantité de nourriture. Comme ça, tu vas les garder et après, on va ajouter, on dit viens avec, on mange. On se retrouve en train de manger les restes qui nous font dépasser nos portions que nous devons normalement manger. Et ça nous fait prendre du poids. Et le manque d'exercice physique aussi nous fait prendre du poids. Donc là, j'ai commencé à faire un peu de sport le matin pour essayer de brûler les graisses. Mais je vous dis, c'est très difficile. Je ne fais pas d'habitude le sport. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai fait le sport. En dehors de la marche, je marche souvent pour aller au marché et tout. Mais là, vraiment, c'est très difficile pour moi. Mais je fais des efforts. Donc après avoir transpiré, je suis allée me laver parce que je devais sortir. Pour ne pas sortir le ventre vide, j'avais quelques prunes à la maison. J'ai donc mis dans le FRAF. Faire cuire les prix dans le FRAF, vraiment, c'est super rapide. Et franchement, c'est un fou qui est assez bien. Et j'ai mangé avant de partir. Donc là, on se retrouve directement au salon de beauté où je me fais faire les soins de visage. J'ai beaucoup d'acné et je me suis rendu compte qu'en plus des produits que j'utilise, les soins de visage m'aident à apaiser l'acné. Ça diminue un peu les boutons. Parce que quand je fais les soins comme ça, après deux jours, on a l'impression que je n'ai jamais eu de bouton, même si après ça recommence à sortir. C'est quelque chose que vraiment j'aimerais faire régulièrement les soins de visage, même si ça fait mal. Mais quand je regarde les résultats, vraiment, je me dis que ça a valu la peine. Il a fallu souffrir pour avoir ces résultats-là. Etant donné que le dermatologue m'avait proscrit tellement de choses, vraiment, respecter ce régime-là, ça serait carrément ne pas vivre. Donc, j'essaie comme ça de prendre soin de ma peau avec les soins de visage et les produits que j'utilise moi-même pour mon self qui est à la maison. Ceci, c'est également dans le but de vous motiver. Si vous avez la possibilité, les mamans qui ont des problèmes de peau, n'hésitez pas à vous faire quelques soins de visage du temps en temps. Ça va vous lisser un peu le grand de peau. En fait, c'est ce que je constate. Je ne fais pas de publicité des soins de beauté et tout. C'est parce que vraiment j'ai beaucoup d'acné et je constate un changement quand je fais les soins. Ensuite, la dame qui me faisait les soins, elle est revenue avec un masque bizarre. Ça sentait même comme quoi? Comme le noyau d'avocat. En fait, je ne sais pas ce que c'est. Elle m'a mis un truc sur le visage, ça sentait bizarre. Mais ce que je sais, c'est que le résultat de ce soin-ci a été encore meilleur que les autres. La prochaine fois que j'aurai la possibilité d'aller là-bas, je vais lui demander de me remettre ça sur la face. Je vais lui montrer la vidéo aussi. Remets-moi le truc que tu m'avais mis là. Franchement, ça m'a apaisée. J'ai eu moins de tâches. Parce que quand on fait souvent les soins à prendre les tâches, c'est quelques jours après que ça disparaît. J'ai eu moins de tâches. Le visage était plus doux. Et j'ai vraiment adoré. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il y avait sur mon visage. Je me souviens juste que ça avait eu une odeur de noël ou d'avocat. À la fin, vraiment, ça fait du bien. Parce qu'à la fin, elle fait un petit massage de la tête, du cou et tout. Ça détend un peu. Franchement, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien comme ça de sentir que c'est une autre personne qui prend soin de nous. Et que ce n'est pas nous qui sommes toujours en train de prendre soin des autres. C'est bien pour la tête. C'est bien pour déstresser. C'est bien pour la réflexion. En fait, ce sont des constats que je fais, que je partage avec vous, qui sont de vous motiver également. Après les soins de visage, donc, comme c'était sur le chemin de retour et qu'on s'approchait déjà vers la soirée, je me suis arrêtée au marché pour prendre quelques ustensiles en bois. J'ai pris deux cuillères en bois ajoutées à celles que j'avais déjà à la maison. Parce que vous m'avez beaucoup conseillé d'utiliser soit en bois, soit en silicone, je pense bien. Mais les silicones que j'ai vu étaient trop chers, donc j'ai préféré le bois. Pour les mamans qui m'ont demandé où est-ce que j'ai pris le karma ou le ngongoli, et dans la plupart des marchés de Yaoundé, il y a un gars qui est placé comme ça, avec sa bouette et le karma dessus, et d'autres plantes aphrodisiaques pour le nettoyage de la femme et même de l'homme. Je ne sais pas si dans vos marchés, il y en a ou pas, mais pour celles qui sont à Yaoundé, elles savent que ce soit à Mokolo, au marché central, au Fondi, à Vokmbi, au marché de Mendon. En fait, la plupart des marchés que je visite, je vois un gars placé comme ça, avec le karma dans la bouette et d'autres produits. Là, il y a la cannelle, d'autres produits, la spiruline, des choses pour nettoyer la femme et l'homme même. Ensuite, je me suis dit, comme c'est la rentrée scolaire dans un mois, je vais faire le tour un peu pour voir la tendance des prix. Et je peux vous dire, les mamans, l'inflation, c'est la catastrophe. Cette année scolaire, on va pleurer. On va couler de l'âme. En fait, j'ai même commencé à pleurer sans me mettre prête à acheter. Les sacs de classe, les prix ont doublé. Les caleçons, les démembrés. Le paquet de démembrés que je prenais l'année dernière, 3 à 2 500, s'est passé à 3 800, mais carrément. C'est chaud, c'est très 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 chaud. Je n'étais pas prête à voir ces prix-là. Heureusement que je fais toujours le lèche vitrine, c'est-à-dire je vérifie les prix, je regarde ce que je peux acheter, quelle est la tendance des prix sur le marché, avant de me lancer. Sinon, j'aurais fait ma liste avec les anciens prix et au marché, j'aurais eu une crise. Mais Dieu merci, j'ai cette habitude-là de me prendre à l'avance, aller regarder les prix, regarder la tendance, pour revenir me préparer avant de retourner au marché. Mais vraiment, ça va chauffer fort. Ça va chauffer très fort, cette rentrée scolaire. Tout est cher, les chaussures n'en parlons plus. Sac de classe, les bottes pour l'école, parce que j'ai regardé les bottes. Vraiment. Les mamans, n'hésitez pas à me dire en commentaire, s'il vous plaît, comment est-ce que vous vous organisez déjà pour la rentrée scolaire? Est-ce que dans vos marchés, les sacs sont déjà installés partout, comme dans les nôtres ici? Ensuite, je me suis dirigé dans la boutique de draps, parce que, comme vous le savez, je vends les draps. Et j'achète les draps, déjà les tissus, avant d'aller faire courtre, vu que moi-même, je ne cours pas encore. Je dois me faire former en couture pour pouvoir le faire moi-même. N'hésitez pas à me passer vos commandes de draps. Mon numéro est là, juste en description. Vous pouvez faire un SMS ou un WhatsApp. Je vais vous répondre. C'est la rentrée scolaire, j'ai besoin d'argent. Les mamans, pardon, commandez les draps. Les futures mamans, dont les mamans qui vont accoucher bientôt, si vous voulez de jolis draps, n'hésitez pas à me contacter. Faites plaisir à mettre de nouveaux jolis draps dans la chambre de vos enfants pour cette rentrée scolaire. Ça va leur permettre de mieux démarrer l'année. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour me soutenir. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !